Salut les gens, c'est Wembe, j'espère que vous allez bien. On se recouvre aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr, vous aurez déjà vu le titre de la vidéo, mais je voulais vous montrer également ce beau t-shirt qui va avec la vidéo. Je vous montre ça parce que je le trouve super beau. Voilà, je me recule un petit peu pour que vous le voyez. J'adore ce t-shirt. C'est Ultra Street Fighter 2 sur Nintendo Switch. Vous voyez qu'il est encore sous blister. On va l'ouvrir ensemble, c'est parti. On retire le petit plastique. J'ai pas joué à Street Fighter depuis un sacré bout de temps. Donc, à mon avis, on va se repoutrer la gueule sur la vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai enlevé le plastique. Je vous montre la boîte qui est super belle. La voilà, avec le jeu de combat le plus emblématique de tous les temps et de retour, avec deux graphismes différents. On ouvre la boîte, pas grand-chose à l'intérieur, seulement une petite notice et le jeu. On retire le jeu, on le met dans la suite et on se retrouve dans le jeu. Donc, c'est édité et développé par Capcom, Peggy 12, de la violence, bien évidemment. Compatible avec la manette pro, les Joy-Cons. Vous pouvez jouer à deux avec un Joy-Con chacun. D'ailleurs, c'est marqué juste à le voir en fonction de la mise au point. Vous pouvez jouer à deux, donc, avec deux Joy-Cons. Une seule personne, deux sur la tablette. Alors, du coup, attendez. Aucune donnée de création à trouver. Oui, on va créer les données. Allez, 30e anniversaire de Street Fighter. Ça a quand même la classe, les gars. Ça a quand même la classe, il faut l'avouer. Je vous laisse un petit peu la séquence d'introduction, s'il y en a une. Ah ouais, mais ça fait du bien. Ah, pour tous ceux qui ont connu Street Fighter à l'époque. Ça tue, ça tue, c'est génial. Ça fait trop du bien de le retrouver. Et en plus, en mode portable sur la Switch. Là, pour les besoins de la vidéo, bien évidemment, je l'enregistre sur la Vermedia. Mais ça fait tellement du bien. Allez. Et ouais, on est parti. Alors, appuyez sur un bouton, c'est parti. On va découvrir ensemble ce qu'il y a. Le mode arcade, affronter un CPU, ok. Le mode coop, le mode versus, le mode en ligne, le mode entraînement. La voix du ado, utiliser les joy-con pour contrôler Ryu avec des commandes par mouvement. Faites des adokens ou d'autres coups spéciaux. On va commencer par ça, je pense, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. La galerie, l'illustration de Street Fighter, l'atelier pour personnaliser les couleurs des personnages, vos statistiques et le manuel de jeu pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose. Dans les options, on peut voir... Alors, comment deux personnes, ok. Au niveau du style, voilà. Alors, vous avez deux différents styles de graphismes sur cette version. Les graphismes old school, qui sont juste ici. Les graphismes remaster. On va commencer par le remaster, histoire de voir à quoi ça ressemble. Et les sons... On voit à peu près qu'il y a une différence quand même, hein. Il ne faut pas se le cacher. Je faisais sortir le chat, voilà. Donc, on reste en mode remaster pour l'instant. On va commencer par un petit combat. Juste, voilà, un petit versus. Joueur contre CPU. Difficulté, moyen, ronde. On va en mettre un quand même. Temps, replay, non pas besoin. C'est parti. Histoire de voir un premier combat avant de passer à cette grosse nouveauté qui est le mode ado. Je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Donc, on va se prendre... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau personnage. Enfin, un nouveau personnage. La version un peu maléfique de Ryu, Evil Ryu. Et la version un peu maléfique de Ken, Violon Ken. Je vous montre un petit peu le roster des personnages. On va commencer... Non, pas prendre Ryu. On va prendre Evil Ryu dans... Voilà, en noir, c'est pas mal. Et on va se jouer tout de suite contre Violon Ken. On va le prendre en blanc. Voilà, allez. Et on va se jouer sur... Sur, 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 sur... J'aime bien celui-ci, je crois. Allez, en Thaïlande. C'est parti. Je n'ai pas joué depuis un sacré bout de temps. Je ne connais pas les touches. Donc, il va falloir un peu gérer. On va voir un petit peu comment on peut gérer ça. Ah bon, ça commence bien. Aïe, aïe, aïe. Il y a un foutre. Ok, bon, je ne connais plus aucune touche, les gars. Aïe, aïe, aïe. Allez. Allez, tiens, bouffe ça. Je ne connais même plus les touches. Est-ce qu'on a accès aux techniques ? Ah ben, je l'ai battu en plus. Je n'ai même pas vu. Non, on va faire un rematch. Juste pour voir si on a l'écran de sélection des touches. Alors, voilà, les commandes. Très bien. Mode pro. Oui, on s'en fiche. Lichtodeku. Voilà, Lichtodeku. Evirio, Adoken, bim. Comme ça. Et la touche d'action, ça doit être ça. On va essayer. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Adoken, bim. On va essayer un petit peu toutes les techniques. Si j'y arrive. Ok, super. Ça, ça fait du bien. Bon, là, on s'est poutré. Mais ce n'est pas grave, histoire de... Oh, là, là, ça fait du bien de retrouver ça. Allez, on va se la jouer un peu anti-jeu. Mais ce n'est pas grave. Ah, non. Ah, bah oui, bien évidemment. Bon, allez, ce n'est pas grave. On va arrêter là parce qu'on s'est fait un petit peu descendre. C'était juste histoire de voir un petit peu l'éventail des techniques. Du coup, quittez... Votre progression sera perdue. Oui, ce n'est pas grave, peu importe. Et du coup, la voix du ado utilisée Joy-Con pour contrôler Rio. Elle avait des commandes par mouvement. Ça, j'ai déjà vu sur Internet. C'est méga intéressant. Du coup, détachez les Joy-Con de la console. Bon, par contre, on n'a pas... Je n'ai pas les petites protections, donc on va les tenir comme ça. OK, ça, c'est bon. Avant de jouer, vérifiez bien qu'il n'y a pas de personnes aux obstacles. Il y a la caméra, mais ce n'est pas grave. Et du coup, on va faire le mode défi. Vainque un nombre défini d'adversaires. Je ne sais pas du tout. On novice parce qu'on débute. Tenir une Joy-Con comme indiqué sur un nombre. Puis, elle, 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 pour recalibrer. OK. Si je l'ai fait. Ah, OK, OK, novice. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Du coup, j'aurais peut-être dû... Ah, non, je ne sais pas comment on joue. Merde, c'est quoi, ça ? Ah, d'accord. Alors, attendez. Ouais, en fait, non. En fait, non. On va aller au dojo parce que je ne sais pas utiliser les touches. C'est ridicule. Ah, voilà. Alors, du coup... Comment on fait ça ? Comme ceci. Non. On met les Joy-Con sur ça sur le côté et boum, on pousse. OK, très bien. Ensuite, le Shoryoken. Gardez un braille mobile et l'autre faire un uppercut. Démarrer depuis la taille et faites un mouvement en forme d'arc. OK, ça, c'est bon. Position de départ. OK, très bien. Juste un uppercut. OK, juste un uppercut comme ça. Très, très bien. Ça, c'est fait. Ensuite, Tatsumaki Senpukyaku qui est un excellent coup que j'adore. Et de toute façon, je vous l'ai montré juste avant. Puisque j'avais réussi à le faire. Voilà, on fait comme ça. On a juste à tourner un petit peu. Du coup, le Shinku Hadouken. Alors, du coup, maintenez les boutons indiqués pendant que vous exécutez un Hadouken. OK. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure ? Oh, ça va faire du bien, ça. On maintient juste les petits boutons sur les côtés. On le met en position. Et on balance. OK, très bien. La garde. Ça, je pense que ça peut être important aussi. Juste à faire ça. OK, juste. Voilà, on maintient ça pour faire la garde. Là, on est bon. Et entraînement à lit pour voir un petit peu si on est bon ou pas. Allez, on se met en position de garde. On va lui faire un putain de coup spécial. Bim ! Tiens ! Tiens, bouffe-toi ça. Ah, comme ça. Je vais faire bouger la caméra. Je veux que si je défonce la caméra en même temps. Alors, du coup, Hadouken. Bim ! Maintenant, on va passer au défi en mode novice. Bim, c'est parti. Allez, on va commencer le premier par Sasa. Bim ! Allez. Tiens, bouffe-toi ça. Tiens. Allez, tiens, mange-toi ça. C'est pas ça que je voulais faire. Oui, c'est pas que des Hadouken que je fais. C'est ça. Bon, attends. Est-ce que je te fais un uppercut ? Voilà, tiens. Toi aussi. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on tourne. Et non, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être comme ça. Non, c'est pas ça. J'arrive pas, c'est dur. Ou alors, c'est en position comme ça. Et on tourne. Garde, garde. Position de garde. En plus, il fait super chaud. Il fait 34 degrés actuellement. Je suis en train de suer comme un gros porc. Ah bah, j'ai réussi à faire ce que je voulais, mais... J'arrive pas à tourner, hein. Ou alors, j'ai oublié la prise, mais... Non. Tiens. Alors, mode garde. Tiens. Oh, les 3 d'un coup, les 3 d'un coup. C'est bon, ça. Bien sûr que j'ai gagné. You win. Résultat, B, C, E. Il va falloir s'entraîner. Il va falloir s'entraîner, hein. Vous avez reçu des points d'aptitude selon le score obtenu. Attribuez-les dans les stats. Ils pourront alors afficher des dégâts ou charger sa joie super. C'est bon, ça. J'étais pas au courant qu'il y avait de l'expérience. Oh, c'est bon. Oh, c'est chouette. On peut augmenter l'expérience du personnage. On veut augmenter son attaque. Non, son attaque, c'est... Bon, allez. Un de vie, un d'attaque. Ça sera très bien. Ok, c'est bien. Eh bien, je savais pas. On peut attribuer des points au personnage en fonction de ce qu'on gagne. Donc, ça fait une vraie marge de progression. Ça, c'est très bien. Et on va s'utiliser le mode... Retour à l'écran titre. Oui, c'est pas ça que je voulais faire. C'était le mode arcade que je voulais tenter. Voilà. Difficulté moyen. Voilà, très bien. Et on y va. On va se prendre un autre personnage. Je remets les joy-con ici. Hop. Voilà, comme ça, on sera un peu plus tranquille. Et on va utiliser Dalsim. Alors, n'ayant pas joué à Street Fighter depuis un sacré bout de temps, c'est vrai que j'ai pas pu utiliser les... Pas pu acheter, d'ailleurs, les versions console des autres Street Fighter. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué. Et les techniques, je ne m'en souviens pas du tout. Donc, essayez de pas me pourrir dans les commentaires. Ah, mais c'est pas possible. Allez, tiens, bouffe ça. Bon, c'est pas exceptionnel, mais au moins, on l'a battu. Voilà. Je me bats pas forcément très bien. Ça, c'est évident. Mais au moins, on gagne. Voilà, c'est le principal, quand même. Je sais pas ce que vous pensez de cette version. Je suis en train de me dire qu'on va peut-être passer... Attendez, je suis en train de me dire qu'on va passer au mode... Au mode de jeu. D'avant, donc d'il y a 20 ans. Hop, option. On va mettre le style en graphisme old school avec le remaster. Non. Ok, sauvegarde. Et on va passer, voir ce que ça donne. Se faire un petit kiff, quand même. On va se prendre un autre personnage. Un que j'aime beaucoup. Juste le temps de chargement, qui est pas très long, normalement. Voilà, c'est bien. Et on va se prendre Honda. Non, on va pas se prendre Honda. On va se prendre... On va se prendre... On va se prendre... Chan Lee. Voilà, très bien. Allez, dans cette colorie-là. Et puis, du coup, c'est l'ordinateur qui choisit. Donc, Chan Lee, oui, Chan Lee, c'est pareil. Voilà. Allez, c'est bon. Ah, c'est pas mal. Et du coup, c'est quoi, les trucs à gauche et à droite ? C'est juste pour dire que c'est en cas de tir ? J'ai l'impression que c'est ça. Oui, bon, je suis en train de me faire démonter, par contre. Eh, ça fait du bien de retrouver les graphismes de l'époque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça génial. Aïe, aïe, aïe. Oh, y'aïe, aïe. Ah ouais, mais ça fait du... Ça pique, hein. Non ! Ah, il me reste un peu de vie. Allez, on va essayer de l'avoir comme ça, à mon avis. C'est mort, mais bon. Qui ne tente rien, là, rien. Voilà. Mais, je me suis fait poutrer. Je crois qu'on a trois rounds, de toute manière. On va se terminer là-dessus. On va se terminer la vidéo là-dessus. On va se terminer la vidéo là-dessus. Allez, round two. Ah, non ! Mais c'est pas possible ! Et si je regardais la liste des coups, ça serait pas une bonne chose ? Alors, bim, bam, boum, ok. On va voir ce que ça donne. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Et si tu mettais une garde, ma fille ? Mais non ! Bon, bah écoutez, non. J'ai pas envie de terminer sur un échec. J'ai pas envie de terminer sur un échec du tout. Bah oui, bien sûr que j'ai perdu. On va se prendre notre personnage. Nous étions de force égale, l'un comme l'autre, nous aurions pu perdre. Non, non, pas vraiment. On n'était pas vraiment de force égale. Non, non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord. J'étais clairement en dessous. J'étais clairement en dessous de ce que je peux faire. Et bah du coup, on va prendre Violent Ken. Elle est dans son habit magnifique. Et on est reparti pour une petite dernière bataille. Celle qui va clôturer cette vidéo de présentation. Et c'est... Oh, mais merde ! Tu vas me faire chier jusqu'au bout, toi ? Allez ! C'est pas possible. Mais ouais, mais faudrait que j'apprenne les touches aussi. Oh putain, merde ! Liste des coups ! Ah, Dokken, bah oui, bah je sais bien ! Si j'arrivais à le faire. C'est quelle touche ? Ah. Ah, mais merde ! C'est con, j'avais réussi, c'est con, j'avais réussi ! Ah, bien sûr que j'ai perdu. Oh là là, je suis un gros mauvais, là. Ah, moi aussi, je peux le faire, hein. Bah non, en fait non. Le t-shirt ne me porte pas chance, c'est dommage. C'est dommage, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon écoutez, je sais que tu en es capable, relève-toi et combat encore. Oui, mais c'est pas grave. On se laisse sur cet échec cuisant, voilà. On va laisser le compteur terminer tout seul. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, ça me hype carrément. J'ai extrêmement hâte de continuer à jouer à ce Street Fighter Ultra Street Fighter 2. Qui est bien remaster, enfin qui est un bon remaster. Voilà, je trouve que les textures ont été lissées. Je trouve que l'ajout de la voix du ado est assez sympathique. D'ailleurs, on va aller voir vite fait ce qu'il y a dans les stats. Voilà, joueur, temps de jeu, ça on s'en fiche. Personnage, Ryu. Utilisation, meilleur score. Alors, c'est quoi ça ? Non, j'avais vu qu'on avait des points ou des machins. Bon, je sais pas, bref. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce bleu dans les commentaires. J'espère vous avoir montré tout ce qu'il y avait à montrer. Si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je suis là également pour vous répondre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour les prochaines vidéos qui arrivent. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Twitter et sur Facebook ainsi que Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501